Des compiles de jeux rétro, on en a des tétrachés actuellement, mais à qui est-ce que ça s'adresse ? Déjà, en fait, ce que j'avais envie de faire un petit peu, c'est un petit tour du genre de compilation de jeux vidéo qu'on voit au quotidien. Avant toute chose, déjà, quand on dit compiles de jeux rétro, quel jeu ou quelle compilation vous vient en tête immédiatement ? Il y en a plein là ! Origin, Stadium, Arcade Stadium de Capcom. Street Fighter, 35 ans, j'avoue. Caro, t'as quelque chose ? Un jeu rétro, qui est tous les jeux... Compile. Compile ? Oui, la Sega compilation, Megadrive compilation, j'avoue. Capcom, elle a compil Spiro Crash. Ah, elle a compil Spiro, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Alors, justement, c'est un peu le truc que je voulais voir en premier, c'est qu'on a l'impression que c'est une tendance relativement récente, parce qu'on a directement en tête les Sonic Origins, ces trucs comme ça. Mais, il faut voir que pas du tout, en fait, sans même creuser, j'ai fait que de mémoire. Tu peux remonter à la Super Nintendo, qui est la première console pour de nombreux joueurs à travers le monde, et qui a été marquée par le fait qu'elle était souvent ventue avec Super Mario All-Star. Exactement. Qui n'est autre qu'une compilation de tous les épisodes NES, et aussi, pas simplement une compilation. J'ai retrouvé d'ailleurs la publicité française de l'époque. Wouah ! Il est un peu cinglé. Ouais ? En fait, il a été marquant, non seulement parce que c'était une compilation de tous les jeux NES, mais aussi parce que c'était la première fois qu'on avait le vrai Super Mario Bros 2, japonais, qu'on a réappelé Lost Level, quand le nôtre était juste un roskin de Doki Doki Panic, qui était du coup, voilà les Lost Level, vous le voyez là, Doki Doki Panic, qui était un autre jeu japonais fait par Miyamoto, mais qui n'était pas du tout un Super Mario à la base. Donc, vous voyez que c'est vraiment, c'est pas récent du tout. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu tout un mouvement de compilation de jeux rétro ou de jeux rétro, en fait, avec l'arrivée du Xbox Live Arcade, de l'eShop, du PlayStation Network, parce que c'était le moment où, justement, la naissance du circuit indé a remis en avant des gameplays très rétro et a rendu, en fait, des jeux ultra accessibles pour certains, du moins financièrement, par rapport au triple A qui n'ont fait que cesser d'augmenter. Aujourd'hui, on est à 80 balles, ça ne cesse pas, alors que sur le XLA, etc., c'était 5, 10, 15, 20 balles grand maximum. Et il y a aussi eu tout un mouvement de, comment dire, de popularisation du rétro parce que des vidéastes, le joueur du grenier. Le journal du grenier, c'est une bonne idée pour une chaîne alternative, le journal du grenier. Ou un certain Ken Bogart sur Puyo Puyo faisait remonter, en fait, ces jeux-là. Et c'était d'autant plus facile, en fait, que les jeux rétro ne coûtaient pas très cher, en fait, pour produire une vidéo, parce que, du coup, il suffisait d'émuler. Aujourd'hui, on compte plusieurs types de compilations. Donc, on a la compil ultra classique, ça parente pour moi ces cartouches pirates qu'on retrouve non-stop avec 10 000 jeux en un, où ils te mettent une ROM, ils te mettent un launcher, et c'est terminé à peu de choses près. Là, l'idée, c'est juste, en fait, de retrouver des vieux jeux sur de nouvelles consoles. Je vous ai quand même trouvé un exemple que je trouve plus sympa, qui est la Orange Box de Valve. Ah, oui. Parce que ça a permis de retrouver des classiques du PC qu'on n'avait pas vus jusque-là, notamment Half-Life 2, qui est le jeu pour lequel j'ai dépensé une fortune dans mon premier PC. Sur console, donc là, c'était Xbox, ou encore l'Atari Anthologie, qui était en 2003, qui composait plein de classiques de l'arcade, et notamment aussi de l'Atari 2600. Donc ça, c'est la compil de base. On te prend un jeu, on te le met sur une autre console. Enfin, ça, c'est les plus connus. Aussi, il y a eu, avec ça, un autre mouvement, qui est celui de la conservation, en fait. En sachant que le jeu vidéo devient de plus en plus vieux, et qu'il y a des titres qui sont toujours plus historiques, il y a beaucoup d'idées d'avoir ce côté musée, histoire du jeu vidéo, qui est conservé. On a des assos en France, quand même, au 5, qui s'en occupent. Et les collections ont été dans ce sens, notamment avec des modes musée intégrés, qui permettaient de retrouver des artworks, de la conception du jeu, parfois des interviews du créateur. Là, en exemple, on a le plus connu, qui va être Megaman Legacy Collection. Il y a quelque part lancé un petit peu cette mode-là. Mais ça n'a pas été le seul du tout. On a eu les Megaman X ensuite, on a eu une tétrachée. On a eu Castlevania, qui a eu sa Anniversary Collection aussi. Capcom les boss pour faire ça. Oui, en fait, sachant qu'en même temps qu'il y a eu ce mouvement de compilation, il y a des studios spécialisés, justement, dans ces compilations, qui ont commencé à naître sur le marché. Et ça a été un petit peu plus loin, juste après, où là, on part du principe de la collection et on va aller dépoussiérer les jeux. Sonic Origins, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire. C'est-à-dire qu'ils vont rajouter des cinématiques pour créer une sorte de lien et un mode d'histoire entre Sonic 1, 2, 3 et Sonic & Knuckles. Ah, trop cool ! & Knuckles, & Knuckles, & Knuckles, & Knuckles. Avec Evil May Cry, Dante de Evil May Cry. ou un mode Boss Rush, par exemple. Donc ça, c'est l'idée de, en fait, quelque part, recréer un autre jeu ou lui donner un petit peu plus de zèle en rajoutant des choses, en fait. Forme de remasterisation, j'avoue. Il y a comme un remaster dedans, même si on reste dans la compil assez pure, même si, comme on le disait tout à l'heure, finalement, cette compil-là, il va falloir l'oublier. Mais on peut aussi penser à la Fighting Game Collection qui sort aujourd'hui, parce qu'on a aussi un mode en ligne qui est supporté par du rollback netcode et un mode training qui est à la hauteur des attentes des joueurs modernes. Alors qu'à l'époque, on oublie, mais c'est des jeux d'arcade, la plupart. Donc c'est juste, tu mets ta pièce, tu joues et tu vas chier, tout simplement. Donc ces compilations permettent quand même d'aller au-delà du jeu original et de se remettre un petit peu dans les attentes des joueurs modernes. On a eu aussi des compilations exceptionnelles, la Darkstalkers Resurrection, ce que j'appellerais la compilation qui fait la manche dans le métro. Pourquoi ? Parce que cette compilation est sortie principalement pour justifier un nouvel épisode de Darkstalkers avec Capcom qui est un roi de faire ça. Il dit, bon les gens, si vous voulez un nouvel épisode, il va falloir mettre tous vos pognons sur la compil qui fait la manche dans le métro. J'ai encore le Darkstalkers is not dead au travers de la gorge. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai aussi. J'ai joué en ligne. C'est terrible. Et bien sûr, il y a un peu, quelque part, les anomalies. C'est des collections qui te permettent d'aller vraiment au-delà du contexte de l'époque en offrant soit une suite intégrée au truc, soit un jeu qui a été un petit peu perdu dans le temps et qui revient. On va penser par exemple à la collection of mana parce que c'était la première fois qu'on a droit à Seiken Dansetsu 3. Comment il s'appelle du coup ? Légende of Mana. Trials of Mana. Trials of Mana chez nous. Donc Seiken Dansetsu 3, c'est la première fois qu'il a été traduit dans cette collection et traduit en plus en français. Je l'ai repris pour ça. Comme beaucoup de gens. Et on a aussi Dota, que j'ai eu Last Recode, qui là, pour le coup, c'est une compilation de trois jeux PS2, mais le développeur a carrément créé un quatrième scénario complètement inédit pour la sortie de Last Recode histoire de mettre vraiment un dernier point final à son histoire et ce, en conservant le même moteur de jeu. c'est vraiment... On vous fait comme si on avait créé un quatrième jeu à la fin. Je me fais une petite pause personnelle pour vous dire qu'en ayant parlé jeux de combat Shin Megami Tensei et Dota que j'ai eu, je viens de remplir ma Triforce. Je suis... magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Et bien sûr, on a un dernier exemple, un gros big up aux équipes de Squaresoft parce que... Ah, aussi, ils sont forts. Ces gens sont très, très forts. Ah, ils sont forts. Ils ont perdu le code source du premier Kingdom 1. C'est fort. Et ont dû recréer l'intégralité du jeu en le reverse engineer. C'est comme s'ils avaient, en fait, sur la HD collection, c'est comme s'ils avaient juste recréer le... Vous avez le coup de refaire, c'est sûr. Donc, big up sur cette collection HD, elle est incroyable. Ça, du coup, t'es un pognon phénoménal. Vu le nombre de supports qu'elles l'ont sorti. Mais mine de rien, après, ça rend les autres plus prudents. Et ça fait que derrière, il y a des assos de conservation du patrimoine qui récupèrent les codes sources et qui en prennent particulièrement soin. Non, mais Square, c'est les champions du monde. Mais du même temps, cette HD collection n'a pas les voix françaises qu'on avait à l'époque. Après, c'est perdu, c'est perdu. Voilà, une fois que c'est perdu, c'est perdu. C'est un peu le truc, quelque part, c'est que, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça sachant qu'aujourd'hui, n'importe quel téléphone peut émuler jusqu'à la PS2 sans aucun problème et que ces émulateurs peuvent aussi faire du HD quasiment automatiquement sans sourcier et qu'on a même des efforts de fans qui te permettent de traduire des jeux, notamment Mother 3 qui est toujours en traduction par la communauté. et ça, c'est du gratuit. Donc, quelque part, pour vous, quand est-ce qu'une compilation arrive à justifier son existence sur le marché ? C'est là toute la grosse, grosse question. Outre la sauvegarde du patrimoine, moi, j'aime bien jouer aux jeux tels qu'ils sont d'origine. Tu vois, on peut considérer le Nintendo Switch Online comme un abonnement qui t'offre des compilations de jeux rétro aussi. Ça, je trouve, c'est une très bonne chose. Pouvoir jouer aux jeux d'origine, c'est quelque chose qui est très, très bien. Pouvoir le faire sur un support portable, c'est vraiment très, très bien. Là où ça commence à être très justifié, c'est quand on a des features très modernes sur des jeux qui sont vraiment rétro. C'est ce que fait super bien d'ailleurs la fameuse Capcom Fighting Collection qui sort actuellement, qu'elle rajoute par-dessus un online, des lobbies, des modes spectateurs, tout ce que tu veux pour jouer comme si tu avais des features modernes. Le seul problème, c'est que les fans sont tellement forts qu'ils ont déjà créé des logiciels gratuits, ultra mis à jour, ultra bien intégrés pour faire exactement la même chose sans la contrainte d'avoir acheté un truc. C'est un peu plus nerdy quand même. C'est un peu plus nerdy. C'est vrai. Mais c'est vrai que FightKite, c'est un peu absolu. C'est vrai, c'est vrai. Mais à part ça, je pense que ça a un vrai intérêt. Et je suis hâte de jouer à cette Sonic Collection parce que l'idée de réintégrer tous les jeux Sonic dans une seule et même histoire, les englober, franchement, ça me parle pas mal. C'est raté, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas encore joué au jeu, mais je trouve que vers ce genre de choses-là, on peut aller vers quelque chose qui justifie la collection. Et j'adore l'idée de la suite rétro directe d'un jeu pas sorti depuis 20 ans. Ça me plaît beaucoup, ça. Toi KO. Une compilation, une compilation utile même pour les joueurs qui ont déjà joué parce que ça ne sert à rien qu'ils rejouent forcément au même jeu donc avec des petites features en plus, oui, pourquoi pas. Mais juste faire un portage, non, ce n'est pas forcément utile. Puis voilà, les jeux rétro, ça ne parle pas à tout le monde donc s'il n'y a pas non plus de nouveauté, s'il n'y a pas d'engouement là-dessus, c'est vrai qu'un peu compliqué de les vendre aussi. que la compile aide à remettre le jeu rétro sur le devant de la scène. À ce moment-là, est-ce que ça a vraiment besoin de rajouter quelque chose par rapport au jeu d'origine ? Déjà, rien que quand il y a des traductions officielles, moi ça me fait vraiment plaisir. Le Trials of Mana, c'est quelque chose que je n'attendais pas. Mais le truc, c'est qu'ils font une compile et juste derrière, ils te font le remake du jeu en 3D. C'est toujours un peu bizarre. Tu vois, les FF Pixel Perfect, qui sont aussi une forme de jeu que tu peux acheter en lot d'ailleurs, un compile rétro, c'est un peu la vision de l'auteur s'il n'avait pas été limité par la machine à l'époque du pixel art. Moi, c'est quelque chose qui me parle, tu vois. Quand c'est bien fait, quand tu sens qu'il y a un respect du produit de base, ça me parle beaucoup. Le portage de FF8 aussi fait et réalisé par Dotemu, pareil, en reverse engineering du jeu, parce que Parel Square avait perdu le code du jeu, c'est quelque chose, ouais, en tout ça, c'est pire. C'est quelque chose qui me parle aussi. Il faut qu'il y ait un plus, par contre, juste racheter des compiles de jeux sans plus avec une galerie à l'intérieur, je m'en bats les steaks, franchement. Si c'est juste pour avoir une galerie, je m'en fous. En vrai, ouais. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, je pense que ça fait plaisir à certaines personnes, d'autres vont certainement préférer le... Après, je pense que ça dépend du prix. Est-ce que vous voyez une compile sortir à 60 balles ? Il y a ça aussi, tu vois. Pro cher. Ouais, t'as le Mario 3D All-Star qui... Ah oui, Mario 3D All-Star, les gars, sondage lancé, d'ailleurs, dans le chat, Mario 3D All-Star. Mario 3D All-Star, c'est... En vrai, le seul intérêt de cette compilation, c'est de pouvoir jouer aux jeux en mode portable, ce qui n'a jamais été fait. Mais sinon, l'intérêt des jeux par rapport à la version originale, oui, voilà. Tu en étais sûr qu'il allait faire. Là, pour le coup, c'est très nerdy, l'émulation Switch. Là, on est sûr du très très nerdy. Mais oui, c'est pour moi génial, mais un peu flemmard. Le truc, c'est que tu vois, tu citais le Switch Online, j'arrive plus à me souvenir du terme. Nintendo Switch Online, oui. C'est ça, oui, d'accord. Le Nintendo Switch Online où on a vu que, en fait, Nintendo récupérait des ROMs qu'ils avaient téléchargés sur Internet. Oui, c'est vrai. Avec un émulateur qui, en plus, est moins performant que l'émulateur que tu portes. Mais fait eux-mêmes, au moins, ils ne le piquent pas comme PlayStation l'avait fait, tu vois. Oui, mais du même temps, est-ce qu'ils n'ont pas justement repiqué du vieux code en mode, ça ne se voit pas, tu vois. C'est ça le truc, c'est qu'on parle de... J'ai l'impression que niveau rétro, je suis désolé, je vais dire des choses que je pense, on laisse passer à Nintendo énormément de choses qu'on ne laisse passer à personne d'autre. Ils se font quand même bien allumés. Ils ont le bon bracelet, t'inquiète. Oui, mais tu vois, on a quand même une émulation de jeux Nintendo 64 Gamecube lancée à 60 balles en illimité pendant un mois et après tu dégages. On n'a pas compris ça. Oui, ça va, ça passe. Quand tu vois que Nintendo te ressort un remake de Cotter 2, c'est Aspire pour le coup, mais il ne... Pour le coup, ce n'est pas eux. Il n'empêche qu'ils l'empêchent. Non, mais encore une fois, tu vois, c'est de te dire, le distribue, il y a des portages, mais en vrai, tout ça, je t'accorde le point sur Nintendo. Comme le dit Kabuffy, Nintendo, c'est un peu des indés, il faut leur pardonner quand même. 57% de non, on leur comprait dessus. Au niveau de l'achat de jeux rétro, tu achètes des jeux rétro, toi, KO ? Non. D'ailleurs, à partir de quand tu considères qu'un jeu est rétro ? L'année dernière. L'année dernière ? C'est le monde moderne, toi tu prends et tu jettes. C'est ça. Est-ce que WoW, c'est rétro ? Oui. Vanilla. Oui. Finalement, tu joues à des jeux rétro. Oui, mais dernièrement, non, pas de jeux rétro. Je regarde beaucoup, par contre. Ce ne sont pas des jeux auxquels je vais forcément jouer. J'aime beaucoup les suites. J'aime beaucoup aussi ce qui est dit, ce qui est raconté, mais jouer, non, pas forcément. Très bien. Au taxe, je ne te pose même pas la question. Oui, c'est ça. Tu as acheté quoi comme compil rétro récemment ? La fatigue, évidemment. Après, si j'ai chopé le FF6 Pixel Remaster, je trouve la police un peu chelou, mais en sortie de ça, ça va. Une police a changé, c'est un mode. Oui, voilà, exactement. Non, mais je m'y retrouve quand c'est des bons vieux japonais jeux japs qui étaient galères à trouver, genre Seiken Densetsu 3 ou les trucs comme ça. Complètement. Par contre, quand ça commence à dépasser les 40 balles, c'est là où je regarde. Ciao, ciao, je ne me prendrais pas pour un jambon, mon garçon. Oui, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal.